La parole est à monsieur Robert Théry. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, mes chers collègues, la plus grande entreprise de France souffre. Vous la connaissez, nous la connaissons tous. Ce sont nos artisans, nos commerçants, les PME, ainsi que certaines professions libérales qui sont au cœur du développement économique de nos territoires. Bien entendu, votre gouvernement a mis en place des dispositifs de soutien indispensables. Le chômage partiel, qui offre une bulle d'oxygène, mais qui ne peut rester que temporaire. Le prêt garanti par l'Etat, certes, mais comment faire pour le rembourser, compte tenu de l'arrêt partiel, voire total, des activités depuis le mois de mars ? Je pense aussi au report de loyer pour quelques mois, mais quid, de ceux qui remboursent des crédits. Les charges de fonctionnement, elles, ne sont pas reportées, bien sûr. Pas de report et aucune annulation même partielle des taxes foncières pour la période où l'activité a cessé. Sans activité, les pertes d'exploitation sont telles que de nombreuses TPE seront incapables de rembourser loyers, emprunts cumulés et charges même après leur report pour certaines. Elles sont étranglées par ce mur de dettes qui grossit de jour en jour. Avec les députés et les républicains, nous demandons depuis des mois des annulations de charges beaucoup plus massives pour les TPE et les PME. Cela doit être la priorité dans vos choix de dépenses publiques. Sans ces annulations de charges, vous préparez des dépôts de bilan et des faillites en cascade. Êtes-vous donc prêt à engager de plus fortes annulations de charges ? Par ailleurs, Monsieur le Ministre, les aides que vous proposez le sont sous condition d'un chiffre d'affaires maximal. Mais en aucun cas, le bénéfice qui est réellement touché n'est pris en compte. C'est une importance capitale, Monsieur le Ministre. Pour le bien de ces acteurs, pouvez-vous revenir sur ce critère et au lieu du chiffre d'affaires, prendre en référence le bénéfice réalisé ? La parole est à Monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Théry. Merci d'abord de rappeler ce beau slogan. C'était Artisanat, première entreprise de France. Les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux, les PME sont au cœur de l'action qu'a menée le gouvernement depuis le confinement. Je crois pouvoir dire que la France a été le pays au monde qui a mis en place les dispositifs les plus adaptés, en moyen, en montant pour ces entreprises. Néanmoins, je sais bien qu'il y a beaucoup d'entreprises sur lesquelles il y a des difficultés qui restent. Vous avez cité les loyers, c'est vrai, et nous y travaillons avec Bruno Le Maire. Par ailleurs, au fur et à mesure de l'avancée de la pandémie, nous travaillons sur des secteurs dont nous savons qu'il y a encore des difficultés. Nous avons pris des décisions. Et lorsque les restaurateurs ont été fermés, sur les entreprises qui ont été obligées d'être fermées par décision de l'Etat, nous avons passé le fonds de solidarité de 1 500 à 10 000 euros pour compenser la perte de recettes. Tout ça, je veux dire, concourt à accompagner les entreprises, à essayer de leur faire passer ce moment de crise qui est douloureux, et nous adoptons nos politiques au fur et à mesure des besoins. Permettez-moi néanmoins de signaler que nous le faisons en essayant de respecter au mieux les problèmes budgétaires. Vous connaissez les difficultés du budget, et naturellement, nous comptons sur votre soutien pour nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas non plus aller au-delà de ce qu'on a fait, qui est déjà beaucoup, néanmoins, tout accompagnant les entreprises en difficulté. Merci, monsieur le ministre.